Je dis à Christ à votre foi, au nom de Seigneur Jésus-Christ, nous allons aussi prier à vous. Bonsoir. Bonsoir. Ok, nous continuons notre enseignement sur le livre de la vie de Dieu. Nous continuons le lit de la vie de Dieu. Nous allons lire aujourd'hui Jésus chapitre 3. Et peut-être que vous le lit de la livre de Jésus chapitre 3. Parce que peut-être que les mains ont pas chiquées. Il y a encore la queue aujourd'hui, je vais faire un petit résiné. Et vous donner l'essentiel des messages. Parce que peut-être demain, nous allons venir à la fin. Et nous allons faire un petit résumé de la vie de Dieu. Et nous allons vous donner un message. Donc, prenons Jésus chapitre 3. On lit les versets premiers jusqu'aux dix versets. Allons-y les prochaines. Voici les nations qui l'éternel les a pour éprouvés par l'Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Cana. Ils voulaient seulement que les générations des enfants d'Israël connusent et apprisent la queue. Ils étaient seulement ceux qui ont dit que les générations des enfants d'Israël pourraient être dit de connaître. Ils pourraient être dit de connaître le monde. Ceux qui n'avaient pas... Oui, parce qu'on doit gagner du temps. Aujourd'hui, on doit beaucoup parler. Et nous allons déterminer le chapitre 20. Et nous allons déterminer le chapitre 20, verset 17. Et nous allons déterminer le chapitre 20, verset 17. Et nous allons déterminer le chapitre 20, verset 17. Just as the Lord your God has commanded you. Afin qu'ils ne vous apprennent pas à limiter toutes les abominations qu'ils font pour eux du Dieu. Lest they teach you to do according to all the abominations which they have done for the God. Merci Rajeunesse. Et j'aimerais que vous me suivez très bien parce qu'on va garantir les amis de donner l'essentiel des messages. L'ensez-moi aujourd'hui est très important parce que ça va nous aider à comprendre pourquoi nous assistons sur les pensées comme le champ du bataille et comme le lien du combat. L'ensez-moi aujourd'hui est très important parce qu'il nous donne l'importance pour le sujet du bataille et du lieu du bataille. Quand vous me tournez dans le livre de Deuteronome, chapitre 20, là où on l'a dit, mais commencez dans le verset 16 descendez, vous allez voir que Dieu avait séparé les ennemis d'Israël en deux catégories. Comme vous allez voir dans le livre de Deuteronome, chapitre 20, vous allez voir que Dieu a séparé les ennemis d'Israël en deux catégories. Ceux qui m'ont suivi dans la loi de la guerre, savent bien, je fais la différence, c'est vraiment le chapitre 20, les ennemis lointains et les ennemis proches. Don't you follow me, I call it the law of war, I make a difference, I call it the enemy that are far and not that are close. Donc Israël avait des ennemis lointains, therefore Israël had enemies which were far, et il avait aussi des ennemis proches, and also enemies which were close. Mais vous allez remarquer une chose, les ennemis lointains, Dieu n'était pas vraiment sévère envers Dieu, mais les ennemis proches, les ennemis proches avaient insisté à la maison d'Israël de laisser aucune de ces nations exister. And for those who are new, the law of war, I make a difference, I make a difference, I make a difference, I make a difference, I make a difference. Les ennemis lointains, les ennemis lointains, ils sont loin de nous, mais les ennemis proches sont près de nous. Mais selon Dieu, les ennemis proches, on doit les exterminer. Mais curieusement, dans Jésus chapitre 3, Dieu a laissé les ennemis que lui-même demandait à Israël de les exterminer. Si vous faites un examen approfondi de Deutéronome chapitre 27, Égige 3, D4, vous allez voir que ce sont les mêmes ennemis que Dieu a commandé à Israël d'exterminer, qu'il a permis qu'ils soient là. Tu dois détruire les ennemis, mais Dieu permet que les ennemis soient là. La réponse est à Jésus chapitre 3, là nous venons des livres. Dieu voulait par là que les générations qui n'ont pas appris la guerre confènent que la guerre existe. Et dans le livre de Jésus chapitre 3, Dieu veut la généalogie. Nous souhaitons savoir la guerre et comprendre que la guerre existe. C'est-à-dire que Jésus-Christ à la croix de nos quotas nous a fait plus que la guerre, qu'il a vécu les ennemis, mais il a permis que les autres ennemis restent pour notre croissance. Pourquoi les combats? Pourquoi les ennemis ne sont pas exterminés tout à la fois? La réponse est à Jésus chapitre 23 verset 27 jusqu'au verset 19 verset là où Dieu dit qu'il a laissé ses ennemis là pour permettre à Israël de croître. Il faut se mettre dans la tête comme les combats existent pour notre croissance. Il faut comprendre que la guerre existe pour notre croissance. Et donc Dieu permet que son peuple croise aussi dans des difficultés dans des combats parce qu'il a besoin des radicules. La négligence, l'orgueil, la faiblesse et la moqueur. C'est-à-dire que Dieu permet les gens de croître dans des combats parce qu'il veut retirer le spirituel de la paix et de l'arbre dans notre cœur. Un petit résumé pour ceux qui n'ont pas suivi dans la loi de la guerre. Vous allez voir que dans le chapitre 5 verset 16 jusqu'au verset 22 verset, Il parle des combats qui sont dans moi, je veux faire le bien mais le mal est attaché à moi. Ce combat n'est pas loin, c'est dans mon corps, dans ma vie. Dans le chapitre 6 verset 16 verset 17, il parle des combats qui sont dans ma vie. Dans le chapitre 6 verset 17 et jusqu'au verset 17, il parle des combats. Nous ne combattons pas, mais nous combattons avec les esprits et puis dont nous nous sommes précipités. Ce combat n'est plus qu'à nous, mais il est loin. C'est-à-dire, nous avons des sortes d'ennemis, des sortes de combats. Les combats proches et les combats ne pleins. Et dans le livre d'Ephésion, il dit que nous ne combattons pas contre les ennemis à l'arbre, mais nous combattons dans nous. Et en lisant cela, vous comprenez qu'il y a deux types d'ennemis. Les ennemis à l'arbre et ceux à l'arbre. Mais vous devez rétablir ceci. Mais vous devez tenir cela en main. Les ennemis proches facilitent la tâche au combat. Et ils collaborent avec les ennemis loin-terre pour venir nous attaquer. Je vais parler d'une manière terre à terre. Les sorciers, les mauvais esprits. Ne peux pas venir te combattre comme cela si dans toi, il n'y a pas de porte d'ouverture. Ils ne peuvent pas venir et combattre contre vous si vous n'avez pas une porte d'ouverture. On peut chasser les démons. Mais si nous ne nous examinons pas. Si nous n'avons rien. On peut gêner. On peut prier. Vous savez pourquoi j'ai voulu qu'on fasse qu'il est tout approfondi sur les ennemis proches. Je dois vous rappeler que chacun de nous a ses ennemis. Et je dois vous rappeler que chacun et tous de nous a ses ennemis. Peut-être que vous ne savez pas. Mais vous ne savez pas. Chaque tribu d'Israël vient que Judas a conclu. Mais chaque tribu possédait ses ennemis proches. Alors négliger l'éthique de ses ennemis. C'est négliger sa propre vie. Et jouer les sacrements. Donc négliger l'éthique de ces ennemis. Il est littéralement joué avec nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant que nous voulons étudier ses ennemis l'approche. Suivez-moi avec beaucoup d'attente. Je vais résumer tout et vous allez comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Dans cette prière, je n'aurai pas le temps de faire trop de délivrance. Parce que cette parole délivre des gens. Je ne vais pas avoir beaucoup de temps de faire de délivrance. Parce que cette parole délivre des gens. Ceux qui me comprennent, qui me suivent attentivement à travers ce message. Beaucoup de choses vont changer dans sa vie. Deuxièmement, chapitre 10. C'est les versets que nous lisons chaque. Allons-y. Nous sommes dans les versets 3, 4. Allons-y. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas, serons la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas changées. Mais elles sont puissantes par la verti de Dieu. Pour renverser les fortes terrestres. Nous renversons les raisonnements. Casting down arguments. Et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toutes pensées captives à l'obéissance de Christ. Merci. Merci. Allons-y. La puissance 18, verset 10. Je vais expliquer aujourd'hui les pensées comme fortes terrestres. C'est le sujet d'aujourd'hui. Pensez comme fortes terrestres. Le sujet d'aujourd'hui est que la puissance est forte. Allons-y. Je t'aime, ô, éternel, ma force. Puis sombre 18. Oui. C'est ça. Oui. C'est ça. Verset 10, verset 3. Allons-y. Je t'aime, ô, éternel, ma force. Le Lord est mon rocher et ma puissance. Le Lord est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Voilà. Le Lord est mon rocher, ma puissance, mon libérateur. Parce qu'on va beaucoup y aller aujourd'hui. Suivez-vous. Est-ce que tout le monde me souvient? Non. Everyone is. Everybody follow me, Lord. Je vais répéter le deuxième corteire, chapitre 10. Je vais répéter le deuxième corteire, chapitre 10. Enfin, il est dit, la cerise. Le Dieu ne fait aussi le stade. Mais comment ça, évangéliste? Allons-y. Petit appétit. Je vais donner le pouvoir de chaque mouvement. Allons-y. Deuxième corteire 10. Non, non. Deuxième corteire 10. Puissance 18 nous a aidé pour vous donner une explication des forteresses. Parce qu'aujourd'hui, j'explique la forteresse. Allons-y. Deuxième corteire, chapitre 10. Verset 3. Alors, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nous ne combattons pas selon la chair. C'est-à-dire, quelqu'un peut me faire du mal, mais me faite. Si je retourne le mal qu'il m'a fait, ce n'est pas le combat que je fais. Ce n'est pas le combat que je fais. Nous ne combattons pas selon la chair. Nous ne combattons pas selon la chair. Mais le combat est spirituel. Retenez ça. Vous avez deux sortes d'ennemis. Vous avez deux sortes de combats. Les combats lointains et les combats proches. Les ennemis lointains et les ennemis proches. Les ennemis lointains et les ennemis lointains. C'est que nous combattons. Allons-y. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charmées. Pour les armes de notre warfare en notre camp, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu et de Dieu, pour renverser les fauteuils. C'est-à-dire que les combats que je mène, Dieu a mis à ma disposition les armes puissantes, pour combattre le poids, 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 pour combattre le poids. Je me souviens qu'il pouvait dire pour chasser les démons. Mais il commence par combattre et renverser quoi ? Les raisonnements. Les forteresses. On ne renverse pas les forteresses si on n'est pas armés spirituellement. C'est-à-dire que pour renverser les forteresses, nous allons étudier ça. Je ne peux pas me lever comme ça. Je renverse les forteresses. Il faut avoir les armes spirituelles. Et ces armes-là vous permettent de renverser les forteresses. Mais ne fais pas l'esprit que les forteresses comme les raisonnements. En tout cas, j'aimerais que tout le monde me suive ici avec beaucoup d'attention. Parler de forteresses, ça signifie quoi ? Forteresses signifie quoi ? David dit ceci. L'éternel est ma forteresse. On comprend que la forteresse, ce n'est pas l'habitation des démons. La forteresse, c'est un lieu du fort. Est-ce qu'on est comment ? Si David appelle l'éternel sa forteresse, c'est-à-dire ? Il est là qu'il peut se cacher. La forteresse, c'est un lieu sûr. Exemple, je ne connais pas bien Kaptan. Je vais vous donner un exemple. A Kinshasa, les rebelles sont entrés, autrefois. Mais ils n'étaient pas capables de procéder Kinshasa parce que les forteresses n'étaient pas récupérées. Le forteresse, c'est là où les armes sont cachées. Les soldats sont cachés. On reste dans la forteresse pour faire la résistance aux cas adverses. Donc quand on parle de forteresse, c'est un lieu fort où les armes sont cachées. Les ennemis sont cachés. Mais là, David appelle l'éternel sa forteresse parce que c'est là qu'il s'est trouvé sa force. Maintenant, les lieux forts pour frère Paul. Ce sont les bons signes. Mais les ennemis qui sont dans ces forteresses-là s'opposent à la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi tu peux prier. Tu as la paix. Quelques minutes, tu as perdu la paix. Parce que dans toi, il y a des ennemis qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Est-ce que vous me souvenez ? Mais l'affaire Paul explique que ces ennemis-là, les ennemis proches qui sont dans nous, se sont retirés dans les forteresses. Les forteresses ne sont pour y ailleurs, mais les forteresses sont toutes dans nous. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il nous a vus. Il a vu comme Il ne peut pas nous récupérer comme ça. Il ne peut pas nous récupérer comme ça. Il fallait qu'il fasse la guerre. Il a dû faire un autre frère. Luke chapitre 14. Luke chapitre 14. Évangéliste, prenez le verset 31. Et puis on va verset 31. 31, lisez le verset 31, allez jusqu'au 33, verset 31. From 31 to 33. Aucun roi s'il va faire la guerre à un autre roi nécessite d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 s'il ne le fait tandis que cet autre roi est en congrès. While the other is still a great way off. Il lui envoie une ambassade pour demander à un autre roi Il envoie de la délégation et demande une nation de paix. Ainsi donc, quiconque dans le roi évangéliste, attend, attend. En tout cas, les gens qui ont marché avec Jésus-Christ souffraient. Les gens qui marchent avec Jésus-Christ sont vraiment étrangers. Jésus-Christ prenait l'évangéliste. Jésus-Christ prenait le gospel exilie. Un roi qui part à la guerre qui nous passe à un balcon s'il s'examine. Il trouve que mes soldats sont moins que mon adversaire Je ne peux pas combattre avec lui Il aura besoin d'une ambassade pour traiter la paix Mais là, les pères peuvent se poser des questions telles que nous sommes ici Qui est ce roi qui combat l'autre pour que l'ambassade vienne C'est un délocation maker Mais il veut mener interpréter Terminé Il veut interpréter Ainsi donc quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce que vous ne renonce Donc Il ne renonce pas Je ne renonce pas On dit ceci Si quelqu'un trouve que Je ne veux pas combattre l'autre roi parce qu'il est plus fort que moi Je vais renoncer à la guerre Mais je ne veux pas la guerre Il faut qu'il ait l'ambassade Mais là il interprète Si quelqu'un ne renonce pas à sa vie C'est-à-dire que l'homme est l'ennemi de Dieu Le pensée de l'homme La volonté de l'homme lui fait l'ennemi de Dieu 1 Jean 2 25 27 Jean 4 4 L'amour de ce monde c'est l'inimitié Donc quand l'évangile vient L'évangile doit combattre l'homme Le moi de l'homme Le pensée de l'homme Voilà pourquoi Jésus-Christ s'était lui l'ambassade Il était venu pour réconcilier Adam Et il y a passé ils étaient des ennemis C'est-à-dire que l'évangile quatrième C'est pour combattre Combattre encore quoi Les rois Raison pour laquelle je dis L'effort terrestre d'un homme C'est là où résident tous les mâles Marc chapitre 7 verset 21 23 Allons-y We're going to the book of Mark 7 Mark 7 Car c'est du des noms C'est du cœur des noms Hein? Hein? C'est-à-dire que Je dis D'accord la parole vient Ça donne la connaissance dans la tête Je ne suis pas consommé Je ne suis pas encore Sauf Parce que le problème de l'homme ne se passe pas la tête Parce que le problème de la féminine n'est pas juste dans la tête On n'a pas de problème C'est qu'une fois quelqu'un qui a beaucoup de connaissances Vous pouvez voir quelqu'un qui a beaucoup de connaissances C'est des chats qui apprennent à m'acheter C'est des chats qui apprennent à m'acheter Il avait 137 ans 137 ans Mais un païen Mais Il n'a pas de victoire de sa vie parce qu'il y a un homme qui est de sa tête Je peux avoir la connaissance Mais si cette connaissance n'a pas qui offre mon cœur je reste des païens Il n'a pas donné si il n'a pas victoire contre mon cœur Je suis encore un païen Pourquoi la série t'a dit C'est pour moi Si je trouvais qu'à tes yeux que tu parles à mon cœur C'est lui qui attend Dieu dans son cœur qu'il a trouvé qu'à son cœur Parce que l'abîme c'est le cœur Le grand problème de monde c'est là C'est là où les pensées sortent Vous m'attendez Si tu as révélé le cœur des gens ici les autres n'allez pas se saluer Quelqu'un peut t'appeler Sœur Tu es dans le cœur Tu n'es pas là Et moi j'aime que l'évangile touche le cœur Les gens n'ont des sensations Et quand Dieu parle il touche le cœur Si nous avons des hypocrites des païens aujourd'hui C'est parce que le message n'a pas touché le cœur Oh j'aime Salomon Après avoir battu le temple Seigneur incline nos cœurs à comprendre d'avou C'était ça le message des journalistes Il a ciblé le cœur Il a dit Les vallées seront comblées Où se trouvaient les vallées C'était dans les guerres des gens Les montagnes seront abaissées Où se trouvaient les montagnes C'était dans les guerres des gens On a bien soin que les forteresses soient renversées par la parole On se forteresse C'est ça la demeure du combat Nous avons besoin que les forteresses dans le cœur d'un homme soient renversées Et c'est là C'est la place où les penses sont Nous avons besoin que les vallées soient renversées et les montagnes soient renversées Le maître dit Qu'est-ce que le maître dit ? Les adultes Les impudités Les maîtres Les vols Les culpulités Les méchancetés La fraude Les dérèglements Les regards Envouillent La calomnie L'orgueil Et la folie C'est ça C'est un point dans le pire Oui C'est-à-dire que Écoutez-moi très bien Dans lui C'est-à-dire que Il faut que les gens comprennent People need to understand Que le pensée That the thought C'est là où les ennemis restent pour s'opposer à ta vie Et le mystère On peut te prêcher la foi Mais si dans toi il y a encore des forteresses des doutes de la peur Ça va résister À un message C'est ça que les frères Paul dit Nous devons renverser ces forteresses Qu'elles s'opposent à la connaissance de Dieu Mais ces forteresses ne sont pas les à partir de blessures intérieures que nous avons Des péchés non confessés qu'on a nos faiblesses nos caractères En péranisme Un diable déconstruit les forteresses dans nos pensées Et ces forteresses résistent à la vraie parole Et ces forteresses fight against la vraie parole Voilà pourquoi pour résoudre le problème de l'homme il faut que les pensées soient délivrées C'est pourquoi pour résoudre le problème de l'homme le pensé ou le mental C'est ça le centre C'est le centre Tout le monde comprend ? Tout le monde comprend ? Tout le monde comprend ? Si tu comprends ce message tu ne vas pas plier Il ne va pas plier ça va changer beaucoup de choses Écoutez mon traîneur Listen to me closely Dans le pensée Le diable a céré l'ignorance a été résigné L'ignorance c'est-à-dire l'aveuglement L'aide du cœur est obscur Deuxième corinthée chapitre 4 2 Corinthiens chapitre 4 Commençons par le verset des évangélistes En cours parce qu'il faudrait que je donne les messages aujourd'hui Nous rejetons les choses en des qui se font en secret Nous n'avons point une conduite astucieuse Et nous n'interromps point la parole de Dieu Mais en publiant la vérité Nous nous recommandons à toute conscience d'hommes levants Dieu Si notre Vangile est encore volé Il est volé pour ceux qui périssent Pour les incrédules dont les dieux nécessitent avec l'intelligence Il a voulu l'intelligence pour Il a blindé le connaissance dans l'intelligence de l'intelligence Éphésiens chapitre 1 verset 16 jusqu'au 18 verset 16 Il a l'âme du temps Pourquoi faire trop qu'est-ce qu'il dit Éphésiens verset 16 verset 16 verset 16 le Père le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et des révélations dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur impaillent Les yeux du cœur sont obscurs C'est ça que l'âme est qui a été habilité Tu vois quelqu'un qui est aveugle physiquement comme ça Il ne peut pas comprendre l'importance Il ne peut pas comprendre la lumière Mais là les pensées lesquelles des gens aussi sont obscurs aveuglés C'est l'âme que le diable utilise Quelqu'un qui ses yeux sont aveuglés Il peut donner l'argent au murmur Il peut gérer au murmur Il peut passer un moment Quand il sait on m'a posé la question à Kinshasa Je me dis pourquoi Je me dis pourquoi Je me dis pourquoi Parce qu'il n'a pas Parce qu'il n'a pas voyagé C'est qu'il n'a pas Je trouve que c'est le sacrif qu'on est en dehors C'est drôle Parce qu'il l'aide du cœur Il est ouvert pour comprendre l'importance de la prière Je te dis Je te dis tel que tu es la tierfa spirituelle La chair experte le métier fort spirituelle J'expliquerai les mêmes combats Et je vais expliquer demain comment devenir victime Le diable sème l'ignorance dans la pensée Pour que les gens ne comprennent pas le vrai combat Pour que les gens s'ignorent Et ici je fais les résumés de tout ce que je parlais parce que demain je vais toucher un autre point Vous allez remarquer que Si les gens fuient dans l'ignorance Ils ignorent ce qu'ils sont Ça permet aux diables de travailler sous l'oppression De l'étenir parce que j'ai terminé le message d'hier L'oppression s'est faite de deux façons Matthieu chapitre 16 Matthieu chapitre 16 Matthieu chapitre 16 prenez le verset 21 jusqu'au 23 avant Matthieu 16 verset 21 verset 23 Allons-y Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem qu'il souffrait beaucoup de la part des anciens et souffrait de la part des anciens des principes aux sacrificateurs et aux écrits qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita les trois ans et qu'il est blessé et qu'il est blessé de la part et qu'il a pris à Pâques s'est mis à le réprimander les deux à Dieu le place Seigneur cela est arrivé pour moi mais Jésus se retourna dit à pied à rien de moi Satan tu m'en es en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles de son Jésus dit à bien arrièrement Satan derrière moi parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu ce sont les pensées des hommes c'est-à-dire que les pensées de Pierre étaient visitées par qui c'est-à-dire que la pensée de Pierre était visitée par qui par qui c'est-à-dire que Jésus Christ quand il regarde le regard de Pierre c'est qu'il a parlé il a compris que les pensées sont visitées par lui et il a compris que cette pensée permet au diable de venir travailler dans nous et nous utiliser ça c'est l'opression mais ça se différe à celle de Jean chapitre 12 verset 2 allons-y Jean-Jacques verset 2 on lui fit un souper on lui fit un souper on lui fit un souper mark le servait et Lazar était un de ceux qui s'est tombé à table avec lui Marie a pris un souper Marie a pris il est non c'est quel verset j'ai demandé 12 non 13 13 2 verset 2 pendant le souper le supper le diable avait déjà inspiré au cœur de Génèse Iscabiote le diable avait déjà inspiré au cœur de Génèse Iscabiote Jésus Christ a regardé Pierre dit Jésus Christ a regardé Peter et a dit Aller mon Satan qu'est-ce qu'il a vu à Pierre les pensées qu'est-ce qu'on a su comment il a été un jour manger avec les apôtres Satan a inspiré à Judas la pensée de livrer Jésus vous voyez Pierre Peter le diable s'est servi de ses pensées Judas aussi et Judas aussi le diable s'est servi de ses pensées le diable l'utilise de ses pensées mais la différence est celle-ci mais la différence est comme ça quand le diable s'est servi de ses pensées de Pierre quand le diable l'utilise de la pensée de Peter Christ a parlé Christ a parlé et ses pensées ne sont plus restées Pierre a suivi Jésus Christ jusqu'à là ça s'est différé à l'oppression de Judas quand les pensées de Judas étaient utilisées par le diable c'était pour permettre à le diable de faire quoi verset 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 dès que le manso fit trompé d'y donner Satan entra dans Judas de tout mon cœur j'ai dit que le Seigneur vous plaît je veux que le Seigneur vous plaît Satan n'est pas entré directement dans Judas il n'est pas tout d'avoir ma pensée et cette pensée c'était un chemin qui a permis au diable d'entrer vous voyez ça dit que l'oppression quitte les mains ouvre la porte à la possession et quand quelqu'un devient possédé ça dit que l'oppression ces pensées deviennent utilisées par le diable permanents je peux être là il me fait ce pensée vient je la chasse mais il pensait quitte les mains ça ouvre la porte au diable de venir s'installer dans moi est-ce que vous me comprenez mais qu'est-ce qu'il a fait comme ça quelle est la différence qui existait entre Pierre et Judas en tout cas si tu dormais réveille comme ça suis-moi c'est la première fois que vous m'entendez de prêcher comme ça mais ici comme c'est l'intercession je dois vous parler des choses simples pour que vous saisissiez après avoir prêché autant d'années que des années j'ai compris que beaucoup de gens ne vous comprennent pas parce que si les gens vous comprenaient cette énergie ne pouvaient pas souffrir comme souffrir après j'ai prêché pour so many years j'ai compris que les gens ne nous comprennent parce que si il y avait ce gospel ne va pas comme il est aujourd'hui ce qui m'a servi quand j'ai prêché de Gaba et de Jérusalem qui sont ici dans ce que je prêche de Gabriel à Jérusalem je dis que Salomon a commencé à l'intérieur et à venir à l'extérieur l'évangile doit commencer à l'intérieur de l'autre reparer l'intérieur préparer l'intérieur et venir à l'extérieur parce que ce qui se fait à l'extérieur doit être en accord à ce qui se fait à l'extérieur I said that Salomon started from the inside out meaning that for you to change the gospel he should start by inside changing you and then coming outside because whatever comes outside has started from within Je vais faire un petit mouvement et rejoindre l'évangéliste. Quand Jésus-Christ est ressuscité, Jean et Pierre couraient, mais Jean courait plus que bien. C'est Jean, c'est le prophète, le prophète court vite. L'apostolat vient un peu doucement. Mais avant d'entrer, il a ressenti le cœur. Mais avant d'entrer, il a ressenti le cœur. Mais avant d'entrer, il a ressenti le cœur. Pierre est entré, Jean ensuite, puis Jean a suivi. Qu'il y a ce moment-là, il trouve un ange au pied, un ange au pied. Moi, je croyais que l'autre pouvait être à la poitrine. Mais à la terre, ces millions d'écrivent ça, ils n'ont pas l'explication. Ils n'ont pas l'explication. La tête, c'est là où on se trouve lâche. Le pied, c'est là où il y a l'autre. Et le pied, c'est là où il y a l'autre. Ce qui a aidé la sœur Marie, pour jeter le parfum au pied, et à la tête, c'est-à-dire que l'intercession que nous faisons ici, nous faisons au pied. Nous faisons ça par les pieds. Parce que l'Earth est un footstool. Mais l'intercession doit être au mariage avec la terre qui est au pied. Mais l'intercession doit être au mariage avec la terre qui est au pied. Vous aimez beaucoup l'Iber. Je pense que vous aimez beaucoup l'Iber. C'est ce que vous faites comprendre que ce que nous faisons ici, la terre doit être en accord avec ce qu'il se fait. Mais pourquoi l'oppression de Judas a duré ? Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur pour comprendre ça ? Pourquoi l'oppression de Pierre n'a pas duré, mais celle de Judas a fait du temps des années ? Pourquoi l'oppression de Peter n'a pas duré, mais celui de Judas a duré des années, vous savez pourquoi ? Je vous donne le pourquoi. Vous savez le pourquoi. Pourquoi Satan a envoyé la pensée de livrer Jésus chez Judas ? Voilà l'oppression. Quand le diable a jeté la pensée, la pensée ne pouvait pas entrer chez Pierre. La pensée ne pouvait pas entrer chez Peter, ni chez Jean, ni chez John, ni chez Thomas, ni chez Andrew. Mais la pensée trouvait une terre préparée chez Judas. Parce que la pensée trouvait une terre préparée chez Judas, mais vous savez pourquoi ? Parce que c'est avant que Jésus Christ mange là, parce que avant que Jésus Christ est là, il était aussi sur la table chez Lazar, Il était aussi sur la table chez Lazar. Marie a fait amener le parfum, et Mary a fait amener le parfum. Et Mary a fait amener le parfum. Quand elle a rompu le parfum? Quand elle a rompu le parfum? Il t'as fait amener. Judas met en lui, il fallait garder ça. Il devait être... Il devait être amener. Il devait être amener. Mais il devait être amener. Il ne l'a fait pas peur. Il n'avait pas de pauvre, mais il était volé. Donc Judas était volé. Mais Judas, il est le thème. Le devil a profité de son caractère. Le devil a profité de son caractère. C'est-à-dire que la faiblesse de l'homme ouvre la porte à l'oppression. C'est-à-dire que la faiblesse de l'homme ouvre la porte à l'oppression. On peut chasser les démons. On peut chasser les démons. Si on ne reconnaît pas sa faiblesse, on ne fait rien. Parce qu'elle vient toujours dans la faiblesse-là. Si on ne reconnaît pas notre faiblesse, on ne fait rien. Parce qu'on ne reconnaît pas cette faiblesse-là. Seigneur, je ne suis pas sûr à me comprendre. Il ne signifie pas que tout est fini dans ta vie. Being saved ne signifie pas que tout est fini dans ta vie. Je vais me répéter. Je vais me répéter. Les messieurs qui étaient frappés par les brigands. La personne qui était battue par les robes. Les samaritains pouvaient le récupérer et partir avec lui directement. Mais ils ne pouvaient pas bouger avec ce messieurs parce qu'il avait des blessures. Ils ne pouvaient pas travailler avec ce messieurs parce qu'il était blessé. Ils doivent les laisser dans l'hôtellerie pour qu'il soit soigné. Quelqu'un qui ne comprend pas ses faiblesses, il va entrer dans des prières de chêne. Mais l'oppression résume. Il faut reconnaître sa faiblesse. Tu peux prier, mais tu sais que moi je parle beaucoup. Pour que le diable n'ait pas l'avantage sur toi, il faut savoir se maîtriser devant les problèmes. Nous avons vu des gens. C'est du pasteur. Mais le débat de l'église a situé dans ma profondeur. Les pasteurs se sont battus. J'ai vu ça. Comment ? La personne qui ne comprend pas ses faiblesses. La personne qui n'a pas compris ses faiblesses sera toujours la pointe de l'église. Le diable exploite nos faiblesses pour nous posséder. Le diable exploite nos faiblesses pour nous posséder. Que le Seigneur vous me disez. Que le Lord blesses. Tout le monde m'a compris. Tout le monde m'a compris. Tu chasses les démons. Mais tu fais aussi un effort pour que la parole de Dieu débrise ta faiblesses que tu as. Il y a des faiblesses que nous avons héritées de nos pères. Ça ne passe pas comme ça. Tu dois rester dans la présence du Seigneur pour qu'il te brise. Dieu ne purifie pas chaque chose de la même manière. Dieu ne purifie pas chaque chose de la même manière. La purification de Joseph, c'est différent de la purification de Judas. Si tu es l'homme, on va te purifier par le feu. Si tu es la Bible, on va te purifier par l'eau. Tu dois comprendre tes faiblesses parce que c'est là que le diable utilise l'oppression. Tu dois comprendre tes faiblesses parce que c'est là que les diables utilisent l'oppression. Et c'est tout le monde m'a compris. Vous avez compris les messages touchant un point très important sur les combats de pensée. Allons-y. L'évangéliste, nous sommes dans Deuxième Timothée chapitre 2 verset 26. Allons-y. A part l'oppression que le diable utilise pour combattre nos pensées, il suscite aussi des pièges. A part l'oppression que le diable utilise pour combattre nos pensées, il suscite aussi des pièges. Tout le monde a parlé des pièges, non ? Tout le monde sait ce qu'il s'appelle, ou un « trap ». Bien, le « trap » en anglais. « Trap » « Trap » « Trap » « Le piège » « Trap » Vous connaissez le piège ? Vous connaissez le « trap » ? Le diable peut piéger, tout est chanqué des deux. Le « devil » qui a dit « trap » ou « snare » « each and every one of us » Et ces pièges-là, quand les pensées ne sont pas délivrées, Tu entres dans les pièges de l'ennemi, c'est ce qui rétarde la délivrance de l'ennemi. Les gens privent, mais ils sont dans les pièges. Je ne peux pas parler de pièges comme ça, sans vous expliquer quelques pièges. 1 Timothée chapitre 6, verset 6, verset 6. Allons-y. 1 Timothée, je vous explique quelques pièges. 9, s'il vous plaît. 1 Timothée. 6, 9. 1 Timothée chapitre 6, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés. 1 Timothée chapitre 6, verset 9. Un homme qui pide avide, c'est-à-dire qu'il peut avoir 15 000 rêves, 10 000 rêves, mais il n'est pas content. Il fera toujours que... Donc, s'il doit porter un habit, lui n'est pas content de ce qu'il a. Tu ne peux pas me donner ça. Cette avidité-là, cette quipidité-là, c'est le piège. Le temps c'est sous l'envendement. Il reste dans le piège de l'humain. Il y a des gens qui pleurent, même s'il a l'argent. Il pleure. Lui, il ne croit pas à la grâce que Dieu t'aissait. Il peut avoir 10 000 rêves. Il peut avoir 10 000 rêves. Il peut avoir 500 rêves. Tu ne peux pas m'aider. Il est sous les pièges de l'humain. Parce que cette avidité-là, le diable utilise ses pensées pour pleurer l'une des jours. Pour ne pas croire à la grâce que Dieu t'aissait. Il y a des fois, nous pleurons pour rien. Tu peux prendre le papier, un styro, calcule comment est-ce que tu vis en Afrique d'ici. Comment est-ce que tu pleures, comment est-ce que tu manges, tu comprendras que tu n'as pas raison de pleurer. That harmful lust, that is what the devil uses in everyday's life. You may have so much, but you still cry for little things. You may spend your time crying, whereas your life is not so bad. You may check actually how you live in your life. Non, with me. Mon juste est-il pas par les raisonnements, c'est ça ? Mon juste est-il pas par les raisonnements. Mon juste est-il pas par là. Par là. Je dis aux hommes de Dieu, nous avons fait sept mois. Les gens se sont manqués pour manquer des pasteurs pour toi On est là comme souvent Ils manquaient des pasteurs même Donc Dieu a prouvé que ce ne sont pas les offrandes qui font vivre les hommes nécessaires Un quai sous le piège de l'ennemi C'est un cœur qui vit dans l'avidité C'est un cœur qui vit dans l'avidité Recherche de la richesse Frère Paul dit ce qui fait que ça enrichit C'est là où les gens disent que vous dites finalement votre évangile Frère Paul vous a dit que c'est le contentement Donc si j'ai la nourriture et le faites pas, cela me suffit Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les pièges de l'ennemi Je crois que Dieu peut élever, Dieu peut venir comme il veut, non comme moi Sinon tu vas chercher des raccourcis et tu tombes dans les pièges La richesse, la richesse, c'est ce que beaucoup disent que dans notre gospel Ils veulent rester pauvre Mais Frère Paul a dit que le contentement Si vous voulez trop, c'est là où vous cherchez des shortcuts Et c'est là où vous fallez Les pensées ne seront pas stables Les gens qui vivent dans l'avidité Ils ne vont pas s'entraîner de ce qu'ils ont Les gens qui vivent en harmful Ils ne seront jamais contents de ce qu'ils ont Là il n'y a pas des amens Là il y a pas des amens Là il n'y a pas des amens Là il n'y a pas de amens Dans sa preuve on pourrait être théoré C'est ça 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 Quelqu'un qui a 5000 règnes Un ami c'est 5000 règnes Il n'aime pas ça Il ne croit pas que Dieu lui fait la grâce Il a une vie à partir de 5 ans. Il croit qu'il y a 15 000 rennes de savages. Il y a 15 000 rennes de pauvres. Qui vous a dit ça ? Même si tu as 50 000 rennes de pauvres, tu auras toujours besoin d'argent. Le temps que l'homme ne peut pas être rassassé. C'est le contentement. C'est l'arme qui peut détruire la faute. Il reste de l'égoïsme. Il est un weapon qui peut détruire la faute de la faute de notre cœur. Je vais continuer. Je vais continuer. Je vais continuer. Je vais continuer. Les pièges. Les traves, les snails. Je ne vous empêche pas de viser des camps de choses. Je ne vous parlez pas de Dieu. Mais en temps de Dieu. Je veux être content. Je veux être content. La manière que Dieu marche avec moi. Je crois comme ça. Je crois comme ça. Si vous passez là, j'entre dans les pièges. Les pensées seront instables. Et quand les pensées seront instables. Et quand mes pensées sont instables. Tu te prives de la grâce de Dieu. Puis je perds la grâce de Dieu. Piège. 1 Corinthiens 7, verset 37. 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 « C'est pour vous porter à ce qui est bien-seillant. » « Mais pour ce qui est propre » « et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. » « Et que vous pourrez servir le Lord sans distraction. » « Distraction » c'est un grand piège. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'est-ce que le Seigneur vous bénisse ? Qu'est-ce que le Seigneur vous bénisse ? Grand piège de la distraction. Le diable suscite la distraction dans la vie des enfants de Dieu pour les rétablir dans le piège. Combien de personnes sont incapables de prier une heure de temps, mais il peut rester sur Facebook deuxièmement. Le diable suscite la distraction pour prendre les gens de la prière, de la présence de la loi. Combien de personnes peuvent-elles passer deux heures sur leur faute, mais ne peuvent-elles passer une heure de prière ? Je vais poser aujourd'hui la question. Et je vais demander à les gens une question. Ronaldo, a-t-il de Coréen ? Pourquoi tu peux rester trois heures de temps ? C'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Je ne sais pas ce que vous avez dit, mais c'est ce que vous avez dit. Mais ils ne posent pas la question de ce qu'on a prêché avec eux. Mais ils ne me demandent. Qu'est-ce qu'on a prêché avec eux ? Qu'est-ce qu'on a prêché avec eux ? C'est le piège de l'hérit. Nous avons vu déjà comme ça. On a vu des gens comme ça. Barcelone va gagner aujourd'hui. Tu le fais ! Les gens ne se posent pas la question s'ils n'ont pas l'hérit. Les pièges, les distractions, ce sont des distractions. Là, vous savez qu'il n'y aura pas d'hérit. Je savais qu'il n'y aura pas d'hérit. Distraction dans les pensées, ce sont des pièges. Les gens n'aiment la distraction qu'il a par eux. Les pièges. On ne peut pas réussir la vie de prière. Rester dans ce corps, c'est pas une vie de la discipline. C'est la vie de la discipline qui fera que tu résistes. Le piège. Déternam, chapitre 7, vous terminez. Aujourd'hui, on termine. Prenez le verset 16. Ici je pouvais plus parler, mais de temps et en avant. Déternam, chapitre 7, verset 16. Tu dévoiras tous les peuples que l'éternel, ton Dieu, va te livrer. Tu ne les jeteras pas sur eux un regard de pitié. Et tu ne les serres rien pour l'air dessus. Non, je suis le seul des goûts. Un piège terrible, ce piège ici. Je sais que les hommes de Dieu me suivent. Nous, les hommes de Dieu, nous manquerons le ciel plus pour ces pièges. Votre présence, chercher à plaire aux hommes. C'est le piège. Si je ne ferais pas ça, ils seront scandalisés. Fais ça pour qu'ils ne soient pas scandalisés. Ils seront scandalisés. Ils seront scandalisés. Peut-être qu'ils ne s'entraînent pas du ciel. Personne ne te comprends pas si tu vis dans la complaisance. C'est des pièges. Non, je ne comprends pas. Si tu vies dans la complaisance, c'est une trappe. Moïse a frappé l'Egyptien pour sauver l'Israël. Il pensait que ses frères allaient les comprendre. Mais personne n'a compris. Tout le monde ne te comprendra pas. Si tu veux que tout le monde t'acclame, tu tomberas dans le piège. Tout ce que tu feras, tu n'as pas besoin que tout le monde t'applaudisse parce que l'homme vendit au péché. J'ai toujours dit qu'on ne peut pas chercher la justice dans ce monde juste. On ne peut pas chercher la pireté dans ce monde de pire. On reste dans la parole. Tout ce que tu feras, si tu veux que les gens t'acclamènent pour toi, tu seras perdu. Tu ne peux pas s'entraîner pour la justice dans ce monde qui est injuste. Tu ne peux pas s'entraîner pour la justice dans ce monde où il n'y a pas de justice. On a fait d'autres choses pour plaire. Pour plaire seulement ça. Nous avons fait d'autres choses pour plaire d'autres personnes. Pourquoi tu as donné l'argent ? Dieu ne voit pas l'acte que nous posons. Dieu ne voit la motivation qui te pousse. Je peux venir à l'église comme ça. Je prends mon téléphone. Je tourne à David. Mais Dieu ne voit pas ça. Dieu va, qu'est-ce qui m'a poussé de donner à David ? Qu'est-ce qui m'a poussé de donner à David pour acheter sa conscience ? Les gens m'acclament, Dieu m'acclament les gens. Encore causer des actes non pour plaire aux hommes, c'est le piège. C'est le piège. C'est le piège. Or, chercher à plaire à tout le monde. Personne n'était content. Personne ne comprendra pas. Mais on doit faire ce que Dieu veut que je fasse. Mais on doit faire ce que Dieu veut que je fasse. Dans ce monde, tu peux servir les gens. On t'acclame. Personne ne veut pas dire que tout le monde qui t'a donné l'argent. Mais t'acclame. Un frère a donné l'argent à une seule. Un frère a donné l'argent à une seule. Il n'aime pas. Pourquoi il m'a donné l'argent ? Pourquoi il m'a donné l'argent ? Parce qu'il m'avait la souffrance. Pourquoi il ne m'avait pas donné qu'un roi ? C'est ça. Si tu ne donnes pas. Il ne donne pas parce qu'il n'aime pas. Si tu donnes, il peut voir, il va devenir. Pourquoi il m'a donné des choses pour plaire aux gens ? C'est le piège. La complaisance est un piège. C'est le piège que le diable suscite pour éloigner la grâce de Dieu dans nos vies, mais pour nous maintenir dans l'esclavage aussi. C'est un traits que le devil a utilisé pour nous maintenir dans l'esclavage et nous maintenir dans l'esclavage. Nous avons été prêts à nous. Quel est le fait que Saul a apprécié? Quel est le fait que Saul a apprécié pour être dépourné ? Il est d'incompresence. Il est d'incompresuel. Que le Seigneur vous bénisse. 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 Je vous rapporte de la notre lèvre. Et je dis que vous avez touché la lèpre. Parce que c'est la lèpre du coeur. C'est la lèpre du coeur. Ça c'est la lèpre du coeur. Et c'est la lèpre du coeur. J'ai touché ça comme l'hélicer qui est lui. Et j'ai touché ça comme l'hélicer qui est lui. Et l'Israël même s'est attaché qui est donc examiné la tâche. Et l'Israël, même si l'on a déjà fait le sport, même si l'on a déjà fait le sport, Ma sœur Boris a dit la plépée sortir à partir de la cicatrice. Parce que Moseu dit que la plépée peut sortir de la cicatrice. On dit qu'il est délivré mais en sous la délivrée. Parce qu'il est la plépée sortir là. Voilà pourquoi nous examinons tout. C'est pourquoi nous examinons tout. Je crains Dieu. Peut-être de Dieu hypocrite. Peut-être qu'il est un hypocrite. Je fais comme ça. Mais pour ça qu'on a mis là. le prophète est là et là où Dieu est juste le mouvement s'est prévenu hypocrite on ne peut pas s'inquiéter j'aime voir le ciel en pleine comme ça jusqu'à ce que la parole touche son coeur arrête qu'est-ce qu'il est ? moi j'aime pas les gens qui disent nous dans les ensembles j'aime pas cette expression toute l'assemblée de Dieu n'est pas assemblée je ne cesse pas ça parce que l'assemblée de Dieu dit ça je fais ce que la parole de Dieu dit c'est ça j'ai posé la question à un docteur vous croyez que seulement les ensembles de Dieu qui prêchent la vie vous croyez que c'est seulement l'assemblée de Dieu qui prêchent la vie je suis offré de l'assemblée de Dieu et j'ai dit amen parce que l'assemblée de Dieu dit mais quand tu parlais à Job qui connaissait Job mais quand God was speaking to Job qui ne savait pas ? parce que Job n'était pas israélite il a vécu même au monde que Jacob il a vécu même au monde que Jacob il a vécu même au monde que Jacob mais Jacob était en même temps et en même temps avec Job et quelqu'un a demandé vous avez des preuves ? j'ai dit oui et je n'ai pas le prix que Jacob a utilisé le prix que Jacob a utilisé c'est le même prix que Jacob a utilisé c'est le même prix que Jacob a utilisé c'est le même prix que Jacob a utilisé il a été en même temps il a été en même temps il a été en même temps sans raison si on lève la gloire de Dieu je ne t'appelle pas frère je ne t'appelle pas frère sœur, 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 pour vous placer il faut que mon cœur soit en accord ma main est en accord est-ce qu'on est compris ? les pièges de l'ennemi c'est ça les pièges de l'ennemi c'est ça je tient à un frère et je dis à un frère Docteur Jason ne peut pas être d'accord avec moi sur un point il ne va pas se taire et il n'a pas beaucoup de respect avec beaucoup de respect je ne suis pas d'accord avec moi si moi je m'impose et si je m'impose je n'aurai pas compris la mort je n'aurai pas compris la mort je devrais dire que le Lord te laisse sous mes pieds tu dois tout d'abord confesser ce que moi j'ai tu dois tout d'abord confesser ce que je dois confesser parce que Joseph auprès de Jacob ne peut pas interpréter les choses parce que Joseph ne peut pas interpréter les choses ne peut pas interpréter les choses il n'aurait pas l'aventuré donc si l'évangéliste de Romère dit quelque chose j'ai pas l'accepter de dire ça parce qu'il est ministre et je n'aurai pas parce que c'est quelque chose et je ne vais pas dire parce que c'est quelque chose l'évangéliste de Romère a surtout l'évangéliste de Romère a surtout donc il est Dieu il doit comprendre mais ça c'est beaucoup il l'a dit ce est le mot pourquoi? si il n'a pas si donc Paul il doit comprendre et ça c'est beaucoup Paul a parlé et il parle et puis Peter stout Paul n'a pas ajouté est au peuple on ne t'est pas accor à 100% non c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas d'où c'est que jérusalem C'est ça que j'ai l'impression que Jérusalem, c'est le bordel du dom-trait. Donc, complaisance pousse les gens à être des hypocrites. David dit, on sait que Moussakuna dit, n'est-ce pas d'accord ? Venez me dire, ben je ne suis pas convaincu. Maman s'en prie. On s'en prie. Venez me dire ça. Dans les gens, leurs cœurs ne sont pas unis. Les céléments du ceci. La deux ou trois seront les d'accord. Tu n'as pas d'accord. Tu n'as pas d'accord. Dieu ne va pas m'exprimer ça. Mais pour l'unité, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Значит oui, et je vais vous enseigner là-dessus. Draw me your yes. Laissezinstant oui, ce shitty uważ, et oui. Of course non, non! I don't know in your heart. He doesn't mean yes in your mouth. C'est la comprenだけ, c'est les clèches au areas des mans. Il n'y a pas vu comme ça. On s'en fait. On s'en fait. C'est pour ça. C'est le piège de l'ennemi. Et ce piège-là, à fait que la forteresse se développe dans le pays. Les gens dans les forteresses sont dans les forteresses. Les gens vivent dans les forteresses. Ils sont sous les pièges de l'ennemi. Il n'y a pas que ces messages nous délivrent. Je veux que ces messages nous délivrent. Que ces pensées soient libres. Que ces pensées soient libres. Tout le monde a compris ce message. Si nos pensées sont libres, nous allons contempler la gloire. Quelqu'un a dit qu'on s'apprend. On s'appelle comment est-ce que Dieu parle. Quelqu'un a dit, on s'apprend. Comment est-ce que Dieu parle ? Ici, il ne parle pas quelque chose dans le monde. je vais rester comme ça je vais dire ce que j'ai dit 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 je vais prophétiser pour cette personne je ne vais pas dire comme ça mais j'essaie de développer la sensibilité de Dieu il pensait qu'il n'est pas précise fixe on va passer sur le parler de Dieu ça c'est bien alors tu dois sortir de ce piège là parce que ce piège nous éloigne dans la face de Dieu empêche la face de Dieu celui qui veut penser comme Dieu doit sortir de ce piège je vais terminer ma prédication je vais terminer ma prédication avec un très important topic Israël avait père de Jericho avait père de Jericho envoyé des espiers envoyé des espiers les deux espiers sont entrés à Jericho arrivés là Raab les a récits voilà la déclaration de Raab et c'est la déclaration de Rélai notre ville est remplie d'une voix de crainte notre city est faite notre ville est remplie d'une voix de crainte Jérucho crée Israël et Jerucho at the same time fears Israël et qu'est-ce qui s'est passé ? Le diable te craint le diable te craint s'il ne peut pas craindre le diable il te craint pourquoi ? Rahab a dit nous avons appris ce que Dieu a fait aux nations qu'est-ce qu'il a fait aux nations il a séparé la main il a split the sea la main a été séparée du soir au matin si ça a la croix il n'en soit là un matin l'enversé esprit tremble devant toi parce que l'œuvre de la croix c'est la victoire que le diable n'utilise pas tes pensées mais le diable ne utilise pas tes pensées résiste de ne pas les pièges de l'ennemi il croit que l'œuvre de la croix c'est la victoire important quel est sa vie en Jésus-Christ ? aujourd'hui on termine sur le pensée et demain nous allons étudier comment vaincre aujourd'hui on termine sur le pensée et demain nous allons étudier comment chacun de nous va prêter nous allons demander la grâce nous allons demander la grâce nous allons demander la grâce de l'œuvre de la croix 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 d'un autre de la croix d'un autre d'un autre de la croix d'un autre Sous-titrage ST' 501